Donc, comme chaque mois, on va aborder un thème autour de la prématurité. Ce mois-ci, on a décidé, et avec votre collaboration, de traiter de la gémilité et de la prématurité. Voilà, et donc c'est avec notre chère Marie Tessier, infirmière péricultrice et fondatrice de Bilibou, que nous allons traiter ce sujet ce soir. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à participer au live, soit en posant des questions, soit en nous faisant part de votre histoire en tant que parent de jumeaux, de triplés, peut-être de quadriplés même, parce qu'on pourra en effet répondre à vos questions, en tout cas rebondir sur votre histoire. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce live. Tout à fait. Et puis en plus, on avait ouvert une boîte à questions et aussi une boîte à témoignages. Et du coup, moi, je suis allée retourner auprès de certaines mamans qui ont accouché prématurément deux bébés jumeaux, enfin, ou multiples. Et du coup, j'ai aussi quelques témoignages à vous partager pour rendre cet échange plus dynamique, plus près du quotidien. Oui, c'est super. Parfait. C'est très bien. C'est vrai que c'est grâce aussi à vos témoignages qu'on est au plus proche de la réalité, du vécu et du ressenti des parents. Et c'est ce qui nous aide aussi à faire des lives qui soient riches en informations et qui soient utiles aussi pour les parents qui auront peut-être l'occasion plus tard de regarder ce live. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Marie, tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur les grossesses multiples et prématurées ? Oui, alors tout à fait. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'aime bien préparer comme toi les lives. Et du coup, tout ce qui est gémérité, moi, j'y étais confrontée au cours de mon travail en réanimate. Et puis aussi, personnellement, dans ma famille, il y a des jumeaux qui sont nés des neveux et des nièces. Mais du coup, je suis allée chercher un petit peu plus spécifiquement des informations liées à tout ce qui est jumeaux parce qu'il y a des spécificités anatomiques pendant la grossesse. Donc, pour ne pas dire de bêtises, j'ai ma petite antisèche pour pouvoir répondre pour le mieux à vos questions. Voilà. Donc, du coup, petite antisèche pour faire un tour au niveau des chiffres de la gémérité. Donc, en gros, ça concerne un accouchement sur 80. Et je suis allée chercher les chiffres les plus récents que j'ai pour la France. Et en 2020, on a eu 10 835 jumeaux qui sont nés, 149 triplés, 3 quadruplés et 2 quintuplés. Alors, les quintuplés, j'ai regardé, ce n'est pas tous les ans. Donc, ça reste quand même très, très rare. Mais voilà, jumeaux triplés, quand même assez fréquents et un petit peu de quadruplés. Donc, en gros, on est sur un petit peu moins de 11 000 naissances sur les 700 000 naissances qu'il y a par an. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne proportion. Et donc, un sujet qu'on va retrouver dans le cadre de la prématurité. D'accord. Est-ce que, du coup, une grossesse gémellaire signifie forcément une naissance prématurée ? Alors, effectivement, les études montrent qu'il va y avoir plus facilement des naissances prématurées dans le cadre des grossesses multiples, plus que dans le cadre de grossesses simples. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on a une grossesse gémellaire qu'on va forcément avoir un bébé qui va naître prématuré. En gros, les chiffres que j'ai trouvés, c'est 45 à 50 % de grossesses gémellaires qui n'aboutissent pas au terme. Voilà. Sachant avant 37 semaines. Parce que, bien sûr, les grossesses gémellaires, on ne va pas jusqu'à 41. Donc, on considère vraiment avant 37. Donc, finalement, une sur deux. Je ne sais pas. Ce n'est pas systématique. Par contre, lorsqu'il y a des bébés qui naissent prématurément, ce qui est important aussi à préciser, c'est qu'il y a 85 % de ces naissances prématurées qui vont être après 32 semaines d'aménorée si la grossesse est bien suivie et s'il n'y a pas de complications particulières. Donc, on a quand même une grosse, grosse majorité qui vont naître avant la grande prématurité. En gros, on n'a plus que 15 % de bébés jumeaux ou multiples qui vont naître avant les 32 semaines. Voilà. Et l'âge moyen que j'ai trouvé pour les naissances gémellaires, c'est 35,5 semaines en âge moyen. Donc, au final, il n'est pas si loin que ça. Il n'y a pas des 36 semaines, voilà, des 37 qui définissent la prématurité. Donc, voilà. Mais, effectivement, il existe quand même des jumeaux ou des triplés qui naissent bien avant 30 semaines, mais finalement, proportionnellement. Je dis ça pour aussi rassurer les mamans. Bien sûr, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on est en grossesse multiple qu'on va forcément avoir une naissance prématurée. D'accord. Et c'est, en effet, une information qui est importante à savoir. Et moi, je suis assez étonnée parce que je pensais vraiment que les chiffres étaient plus importants dans le cadre de grossesse multiple. Donc, c'était très intéressant de le savoir. On parle souvent de vrais jumeaux, faux jumeaux. C'est le genre de question qu'on va poser aux parents. C'est des vrais jumeaux, c'est des faux jumeaux. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes faux jumeaux et vrais jumeaux ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, accrochons-nous. C'est pareil, j'ai révisé. Allez, on y va, t'écoutes. Alors, allons-y. Donc, en fait, ce qu'on appelle une grossesse d'izigote, c'est-à-dire que ce sont des faux jumeaux. En fait, on va avoir deux ovocytes qui vont avoir été fécondés par deux spermatozoïdes. Donc là, on ne se pose pas de questions. Il y a un œuf pour chaque bébé. Voilà, un œuf donne un bébé avec un spermatozoïde différent. Donc, du coup, pas même patrimoine génétique. Donc, forcément, des faux jumeaux. Ensuite, on a les grossesses monozygotes, qu'on va appeler des grossesses de vrais jumeaux, parce qu'en fait, on va avoir un ovocyte qui va être fécondé par un spermatozoïde. Et ensuite, cette œuf unique va se diviser ultérieurement. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, on a le même patrimoine génétique. Donc, l'œuf se divise en deux et on a donc du coup des vrais jumeaux. Là où on a une spécificité, lorsqu'on est sur des grossesses de vrais jumeaux, c'est qu'il va y avoir plusieurs possibilités en fonction du nombre de placentas et du nombre de poches amniotiques. Donc, sur les vrais jumeaux, on va pouvoir avoir la possibilité que chacun a son placenta et à sa poche. Chacun dans sa poche et chacun avec son alimentation, on va dire. Et donc, ça va s'appeler une grossesse bicoriale, bi-amniotique. Donc, coriale, ça va être le placenta et amniotique, liquide amniotique, c'est la poche. Donc, bicoriale, bi-amniotique, chacun a son placenta, sa réserve alimentaire et sa poche, sa piscine. Piscine et frigo pour chacun. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est qu'ils vont partager le même frigo. Donc, en gros, on a le même placenta, mais chacun dans sa piscine. Deux poches différentes. Donc, on va être sur une grossesse. Donc, deux poches et un placenta. Donc, on est sur du monocorial, bi-amniotique. Et enfin, on va avoir un cas où on a le même placenta et la même poche. Et donc là, on est sur du monocorial, mono-amniotique. Voilà, c'est les trois possibilités chez les vrais jumeaux. Donc, en gros, si on a un seul placenta, on est forcément sur des vrais jumeaux. Voilà. Après, si on a deux placentas, on va avoir des faux jumeaux neuf fois sur dix. Parce qu'on a vu qu'avec deux placentas, en fait, on a les deux ovocytes. Donc, les deux œufs, donc les deux placentas. Mais on a vu aussi que des fois, on peut avoir un même œuf avec deux placentas. Donc, dans ces cas-là, neuf fois sur dix, c'est des faux jumeaux. Et on a des vrais jumeaux une fois sur dix quand il y a eu une division précoce de l'œuf. Voilà. D'accord. Donc, plein de cas différents. Pour résumer, les faux jumeaux, c'est beaucoup plus fréquent. Enfin, beaucoup plus fréquent. C'est 65%. Un peu plus, oui. Et donc, j'en profite parce que j'ai trouvé un super schéma pour expliquer tout ça. Et je l'ai trouvé sur le site Jumeaux & Co. Et ça explique très, très bien ces histoires de piscine et de frigo. Oui. Et souvent, des fois, un bon schéma ou une bonne image, c'est quand même des fois plus simple à comprendre que de la littérature. Et donc, on a pris le temps d'en parler. Et j'ai pris le temps de bien moi aussi remettre les choses au clair dans ma tête. Parce que les grossesses ne vont pas être suivies de la même façon. Et on n'aura pas forcément les mêmes risques, les mêmes conditions d'accouchement en fonction de s'il y a deux poches ou une seule poche, deux placentas, etc. D'accord. C'est pour ça que c'était important de refaire un peu le point. Oui, complètement. D'ailleurs, s'il y a des mamans qui veulent justement témoigner par rapport à ça. Parce qu'on imagine que des grossesses multiples sont suivies plus régulièrement. En tout cas, le suivi est plus important. Si vous voulez nous faire part de votre histoire, n'hésitez surtout pas. C'est le moment. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement ces grossesses vont être plus suivies ? Alors, en fait, les grossesses multiples, déjà, certaines grossesses multiples, parce qu'il y a quand même beaucoup de grossesses multiples spontanées. Mais c'est vrai que depuis les 20 dernières années, grâce à la progression et à l'amélioration de la prise en charge pour l'aide à la procréation assistée, enfin la procréation assistée médicalisée, on va avoir plus d'implantation, de stimulation, d'implantation d'embryons. Et donc, du coup, souvent, on va implanter deux embryons ou on en implante trois. On voit s'il y en a vraiment deux qui fonctionnent. Et donc, du coup, on a plus souvent de grossesses gémellaires ou multiples. Il faut savoir quand même que depuis quelques années, les réimplantations, ils ont vraiment diminué le nombre. Ils sont quand même beaucoup plus vigilants pour éviter qu'il y ait trop, trop de grossesses multiples quand même. Ça reste sécurisé aussi pour la maman. Donc, du coup, on se retrouve dans un contexte avec des femmes qui avaient des difficultés à tomber enceinte pour X raisons. Et donc, qui vont avoir, qui souvent ont pu avoir des fausses-couches, tardives ou précoces, voilà. Donc, c'est des grossesses qui déjà ont besoin d'être soutenues. Donc, du coup, en plus, quand il y a une gémellité dessus, on va être d'autant plus vigilant que la grossesse tienne jusqu'à un terme le plus lointain possible. Ensuite, il faut savoir que de façon générale, avec n'importe quelle grossesse gémellaire, il y a plus de poids. Il y a deux bébés, ça prend plus de place. Donc, du coup, l'utérus va être un peu plus distendu. Donc, le col va plus facilement s'ouvrir. Donc, du coup, il peut y avoir une rupture des membranes prématurées. Et voilà, c'est des grossesses où on va demander aux mamans de prendre plus de précautions, éventuellement d'arrêter le travail plus tôt, d'éviter les longs trajets, etc. Donc, c'est pour ça que les grossesses gémellaires, elles vont être un petit peu plus surveillées. Après, au niveau des risques spécifiques aux grossesses gémellaires, effectivement, on retrouve dans les études des accouchements plus prématurés. Parce que même quand tout se passe bien, on ne va pas jusqu'au terme et on va généralement accoucher un mois plus tôt. En gros, généralement, on va toujours au moment où on va compter vers 35-36. On peut trouver des retards de croissance in utero. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qui existe pour des grossesses simples aussi. Mais dans le cas de grossesses multiples, il peut y avoir, on verra un peu après, des situations qui font qu'il y a un bébé qui grossit mieux que l'autre. Et que l'autre a un gros retard de croissance. Et donc, du coup, ça va être éventuellement une cause pour déclencher la naissance et donc une prématurité. On sait qu'il y a un risque de mort fétal plus élevé dans les grossesses gémellaires. Et pour la maman, alors, c'est des risques qu'on trouve en grossesse simple, mais ils vont être augmentés aussi au niveau d'hypertension artérielle, de flébite suite à une insuffisance veineuse. Et aussi souvent à cause d'un habitement qui est un peu plus forcé. C'est-à-dire que c'est des moments qui vont moins bouger, donc il y a plus de risques après de flébite et voilà. Donc, voilà les causes. Par contre, ce que j'ai découvert aujourd'hui, que j'ai trouvé assez étonnant, donc c'était intéressant de voir ça, c'est qu'en fait, il y a des études qui ont montré que finalement, sur les jumeaux, les grossesses de jumeaux, il y aurait une maturation un petit peu plus rapide. Et certaines études échographiques ont montré qu'il y avait une maturité placentaire qui était plus rapide d'un mois. Et une petite maturité pulmonaire également plus rapide. Donc finalement, c'est assez intéressant. C'est surprenant même. Parce qu'il y a un moment en avant, mais il pourrait être un peu plus mature. Voilà, et on sait aussi qu'il peut y avoir plus de risques dans des naissances gémellaires prématurées d'avoir une mort néonatale pour la même durée de gestation. Ils sont un petit peu plus fragilisés quand ils sont deux pour le même terme. D'accord. Voilà. Il y a des cas. Par rapport au cas particulier qu'on a vu avec toutes les histoires de piscine et de frigo, pour ceux qui nous rejoignent, ils vont se demander. De quoi on parle ? Pour les placentas et les poches de liquide amniotique pour les bébés, quand deux bébés vont partager le même placenta, il y a une possibilité de communication des vaisseaux qui vont alimenter chaque bébé. Et donc, on tombe dans un syndrome de transfuseur, transfusé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un déséquilibre dans les apports de l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'il va y avoir un jumeau qui va plus profiter, il va devenir plus gros, qu'on appelle macrosome. Et il va avoir beaucoup plus de liquide amniotique dans sa poche. Et donc, c'est celui qui va être transfusé, c'est celui qui reçoit. Et inversement, l'autre, finalement, qui va avoir moins d'apports et il va moins bien pouvoir se développer, il aura moins de liquide amniotique. Et c'est lui qui va être le transfuseur. Et donc, c'est là où on voit cette différence de prise de poids avec des retards de croissance. Et donc, ça fait partie des choses qu'on surveille lorsque les bébés partagent le même plancentage. Et donc, dans ce syndrome transfuseur-transfusé, il peut même y avoir des interventions précoces en anténatal où on va aller essayer de... Alors, je crois que c'est au laser, mais je m'avance peut-être un peu. On va essayer justement de bloquer les vaisseaux qui vont trop vers l'un pour l'équilibrer un peu. C'est incroyable, ça. Le mot m'échappe, mais voilà, on peut essayer de faire une intervention pour justement essayer de rééquilibrer les apports et inverser un peu la tendance, quoi. D'accord. Ce syndrome fait partie aussi des causes de naissance pré-malarée chez les jumeaux. Parce que justement, on se rend compte qu'il y en a un qui ne prend pas assez et donc on va... Du coup, l'accouchement, on va le provoquer. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, évidemment, quand tu nous racontes tout ça, on imagine bien qu'il y a un suivi de grossesse qui va être plus important pour la main. Du coup, pour les mamans, on va avoir des échos, des consultations qui vont être mensuelles, parce que c'est gemellaire. Donc, on vérifie plus qu'une grossesse simple. Mais mensuelle pour tout ce qui va être bicorial, donc avec les deux placentas. Par contre, quand on est sur un seul placenta pour les deux, là, pour le coup, on va avoir deux fois deux contrôles par mois dès le cinquième mois de grossesse pour vérifier justement que les placentas y vont bien et que l'alimentation est équilibrée entre les deux. Il y a encore une... Voilà, on a plus de suivis avec une grossesse gemellaire et encore plus quand c'est un placenta unique. Un placenta unique, c'est ça. Oui, ok. Très bien. Du coup, c'est vrai que c'est très bien que tu nous avais bien reprécisé tout à l'heure les différences parce qu'en effet, ça nous permet de comprendre la suite et de se rendre compte que le suivi va être un peu différent en fonction de tout ça. Très bien. Très bien. Du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être que tu as d'autres choses à nous dire. Les raisons d'une naissance prématurée, elles vont être les mêmes... On l'a vu tout à l'heure, les mêmes et parfois pas les mêmes que dans le cadre d'une grossesse gemellaire. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure ? Alors, par rapport à ce qu'on a vu, effectivement, juste un petit rappel pour les grossesses, les naissances prématurées, on dit toujours qu'il y a deux types de naissances prématurées. Soit elles sont induites, soit elles sont provoquées. Donc, induites, c'est... Pardon, spontanées ou induites. Donc, induites, ça va être le corps médical qui dit qu'il faut provoquer l'accouchement parce qu'on considère que le bébé va mieux s'en sortir à l'extérieur du ventre de maman ou alors on a besoin de sortir bébé pour que maman... Maman. Voilà, donc ça, c'est celles qui sont induites. Et donc là, on va retrouver ceux dont on parlait, les retards de croissance inhéros, les syndromes transfuseurs-transfusés ou alors un bébé, on sent qu'il y a plus de problèmes de rythme. Alors là, je parle sur... Quand on s'approche du terme, un bébé où il fatigue un peu ou voilà, et on va dire hop, là, on va accélérer les choses. Et puis, donc là, on le provoque. On a aussi, bien sûr, le sauvetage maternel, parce qu'on parlait de l'hypertension. Donc, c'est l'occasion de reparler de la prééclampsie avec, voilà, la vigilance qu'on a autour de cette prééclampsie et où, du coup, on va provoquer l'accouchement. Et puis, donc, spontané, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire que comme c'est une grossesse gémélaire, il y a plus d'appui au niveau du col, le col peut se dilater plus vite, voilà, et des grossesses un peu fragiles de par le contexte, des fois, d'aide à la procréation, voilà. D'accord. Et par rapport à ce que tu nous dis, du coup, est-ce qu'il y a plus de naissances, finalement, qui sont induites ou pas forcément ? Alors, honnêtement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Non, je ne sais plus s'ils sont plus induites ou pas, j'aurais tendance à, je ne sais pas, en fait, je ne vais pas dire de plus, donc, j'en sais rien, non. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que, ce que j'ai trouvé, parce que pour le coup, je ne suis pas, je ne suis pas sage-femme ou gynéco, mais suivant le type de grossesse gémélaire, on va se mettre des limites, quand même, en disant, il y a un moment où il va falloir déclencher l'accouchement. Oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Généralement, on ne va pas au-delà de... Généralement, les mamans, elles ne vont pas au-delà de 35, 36, 37 semaines. Mais dans ce que j'ai trouvé, quand on a deux placentas, le terme idéal, apparemment, c'est 38, 39 semaines, si on tient jusque-là. Par contre, quand il y a un seul placenta, apparemment, on va programmer au plus tard à 38 semaines s'il y a deux poches de liquide amniotique. Et par contre, on va programmer au plus tard à 36 semaines s'il y a une seule poche. Donc ça, après, c'est des protocoles sûrement de service. C'est juste pour information, parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais effectivement, on l'entend souvent des mamans qui sont enceintes de jumeaux. On leur a dit, de toute façon, vous n'irez pas au-delà de tel terme. On refait une consultation. Puis si ça ne se met pas en place, on provoquera la naissance. Voilà. Donc, la question, du coup, qui s'en suit aussi, c'est quand on provoque, est-ce qu'on va faire une césarienne et une voix basse ? Voilà. Alors, il y a plein de jumeaux qui naissent par voix basse quand c'est des grossesses qui vont bien, qui ont été surveillées, on est proche du terme. Du moment que le premier bébé qui va sortir a une présentation par la tête, on va sortir par voix basse. Voilà. S'il est en transverse ou en siège, généralement, on va plutôt aller sur une césarienne. Mais ça, c'est pareil, c'est sous contrôle de sage-femme. Je ne m'avance pas trop. Par contre, en cas de naissance prématurée qu'on va nous provoquer, ce sera souvent des césariennes, comme toute naissance prématurée qu'on provoque. Suivant le terme, on préfère quand même que ce soit par césarienne. Voilà. Et puis, les mamans qui ont eu des entélisances césariennes, ça change un petit peu. Mais avec les utérus cicatriciels, des fois, on préfère que ce soit encore des césariennes, même si je sais que ça change un petit peu. Et puis, on fait des césariennes quand il y a une très, très grosse différence de poids entre les deux aussi. Parce que je pense qu'on doit se dire que les deux ne supporteront pas de la même manière. Ah oui, d'accord. La naissance, on va pas. Donc, voilà. D'accord. Voilà pour les naissances. Pour les naissances. Je reprends mes notes, moi aussi. J'ai besoin de mes entélisances, des fois. Parce que là, moi, je sais pas tout à fait dans mon élément. On est vraiment sur du prépartum, sage-femme. Ouais, c'est ça, c'est ça. On est sortis un peu des sentiers battus, mais c'était important, en effet, de... Ouais, mais voilà. L'idée, en effet, c'est surtout pas de partir sur des terrains inconnus. Marie s'est documentée. Et puis, c'était important d'avoir ce cadre-là, quand même, pour comprendre la prématurité sur ces cas de grossesse multiple. Comment ça se passe, justement, t'en parlais un peu tout à l'heure, quand il y a un bébé qui va moins bien que l'autre ? Eh bien, au moment de la naissance ? Oui, 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 oui. En fait, on va effectivement se dire, jumeau 1, il supporte très bien la grossesse, il est bien. Jumeau 2, c'est pas forcément le final. Donc, on va toujours calculer, comme à chaque fois en médecine, la balance bénéfice-risque. Est-ce que je fais courir beaucoup de risques à poursuivre la grossesse pour celui qui va pas bien ? Est-ce que je fais courir du risque à faire naître prématurément celui qui va bien, alors que l'autre a vraiment besoin de sortir ? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des suivis rapprochés, avec des discussions de l'ensemble de l'équipe médicale, pour savoir ce qu'on fait. Parce que c'est pas évident de se dire, bah oui, lui, il a vraiment besoin de sortir. Bah oui, mais lui, si on le sort, il aura peut-être du mal. Voilà, donc on attend le meilleur moment. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce cas-là, moi, j'ai trouvé, c'est d'accompagner les parents en leur proposant de venir visiter la neumasque et de pouvoir leur montrer dans quoi ils vont. Dans quel environnement. Voilà, pour pouvoir un peu tranquilliser. Parce que ce truc de, bah oui, mais en gros, c'est comme si on devait choisir, quoi. C'est-à-dire, lequel de mes bébés, je... Lequel va avoir plus de mal ? Et donc, c'est pas du tout aux parents de prendre cette décision-là. Et d'ailleurs, la décision, elle est prise pas de façon aléatoire. C'est vraiment, on calcule bien les risques pour chacun. Et du coup, je trouve que d'aller faire visiter le service va beaucoup rassurer les parents parce qu'ils savent un peu mieux où est-ce qu'ils vont mettre les pieds. Alors après, j'ai un premier témoignage d'une maman. Donc, c'est une maman de triplé. Donc, ça expliquera pourquoi c'était d'autant plus impressionnant pour elle. Elle me disait qu'en fait, elle a pas aimé elle quand elle a découvert qu'elle était en grossesse triple. Parce que c'était spontané et c'était une surprise. En fait, elle a pas tellement aimé le discours allermant qu'on lui a donné en disant, oh là là, des triplés, grosse surveillance, gros risque, prématurité. En fait, elle me dit qu'effectivement, on sait que les grossesses multiples sont plus à risque. Mais qu'en fait, elle aurait bien aimé qu'on lui laisse le temps un peu de digérer déjà l'information des grossesses multiples. Et je pense qu'on n'a pas besoin forcément que ce soit des triplés pour avoir besoin de souffler sur l'annonce d'une grossesse double quand on n'était pas du tout au courant que ça pouvait arriver. Et par contre, de ne pas laisser partir les parents non plus complètement dans la nature, mais de pouvoir en reparler un petit peu plus tard avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit que c'est quand même très important d'être informée sur ce qui risque de se passer, de pouvoir se renseigner sur comment va se passer l'accouchement, la césarienne, la voix basse, la prise en charge après dans les services et tout. Mais de trouver une bonne temporalité pour en parler avec les parents. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant comme retour. Oui, oui. Et c'est là que justement vos témoignages sont très importants parce que ça, il n'y a que les parents qui... Ou en tout cas les mamans qui le vivent, qui peuvent nous partager ce sentiment. Justement, une fois que la grossesse passe, l'accouchement arrive, la prématurité est là, donc les bébés vont arriver en neonatalogie. Y a-t-il, vous, en tant que soignants, des choses qui vont être préparées pour l'arrivée de ces bébés, justement ? Alors, au niveau de la zone de naissance, quand il y a des grossesses gémellaires ou triples, il va y avoir le double ou le triple de soignants. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose que pour une grossesse simple, mais du coup, il faut une deuxième sage-femme, il faut éventuellement un deuxième pédiatre, il faut... C'est presque un soignant par enfant. Enfin, un soignant, du coup, un pédiatre, une sage-femme. Voilà, et chacun part avec son bébé, avec un bébé qui lui a été désigné pour s'en occuper. Au niveau de l'area, c'est un petit peu moins... Enfin, en fait, quand on sait qu'il va y avoir une césarienne, généralement, il y a un temps de latence entre l'annonce et l'arrivée des bébés. Alors, même quand c'est en urgence, le temps de préparation au bloc, le temps que la césarienne se fasse, on a généralement au moins 30 minutes. Donc, on a le temps de préparer. Donc, au final, on va préparer de la même façon que pour tout bébé qui arrive tout seul. C'est juste qu'on prépare tout en double. Alors, après, ça peut être la même personne qui prépare tout. Souvent, on se met à deux. Voilà. Donc, tout dépend le moment auquel les bébés arrivent. Mais quand on est un peu plus au courant que ce sont des césariennes programmées, on a eu le temps, sur un moment de calme, d'installer une chambre. Ensuite, au moment de l'arrivée des bébés, c'est comme si on avait deux entrées en même temps. Ce qui arrive aussi, des fois. Sans que ce soit des jumeaux, il peut y avoir deux entrées en même temps de bébés qui sont nés un peu prématurés. Donc, du coup, chaque infirmière va prendre en soin le bébé, un des deux bébés. Donc, effectivement, en fait, ça dépend du moment où ils arrivent. J'ai envie de dire que ce n'est pas plus de travail parce que, de toute façon, on a un nombre de bébés à charge. Donc, au final, on se retrouve avec le nombre de bébés dont on peut s'occuper. Mais par contre, si ça arrive en plein milieu d'un tour avec les autres bébés ou si ça arrive au moment où les infirmières sont en stéril et qu'elles sont déjà deux à être bloquées en stéril, c'est sûr que ça va être un peu plus sportif. Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu plus sport. Mais au final, c'est juste une question d'organisation. Ça dépend à quel moment ça arrive parce que ça prend un peu plus de personnes en même temps. Au niveau des pédiatres, on peut très bien avoir un seul pédiatre qui va gérer les deux naissances prématurées la nuit parce que pendant que l'infirmière s'occupe de l'un, lui, il pose le caté à l'autre. Et puis après, on inverse. Maintenant, ça dépend de l'état de santé des enfants. Et c'est vrai qu'en journée, c'est toujours plus confortable d'avoir deux pédiatres pour qu'un pédiatre s'occupe d'un bébé tout seul. Donc, ça dépend des termes, ça dépend des circonstances. Mais finalement, on sait que ça va être un petit coup de speed. Mais voilà, ce n'est pas si ça va. Oui, vous savez faire. À trois, ça devient un petit peu plus une organisation compliquée où parfois, on va faire revenir des pédiatres qui sont rentrés chez eux quand c'est la nuit. Mais sinon, non, non, ça se débrouille plutôt bien. Bon. Très, très. Et du coup, les bébés vont être tous, ils vont être mis dans la même chambre ? C'est possible, ça ? Alors oui, c'est possible. Ça va, on va essayer, on va le privilégier. Maintenant, ça dépend des structures de chaque établissement, de l'architecture qu'il a. Ça dépend si c'est des établissements qui ont favorisé un maximum des chambres simples. Du coup, ils ont chacun leurs chambres simples. Mais généralement, on a toujours une ou deux chambres doubles justement pour les cas de jumeaux. Ensuite, ça dépend aussi si c'est une naissance en urgence et où on n'a pas forcément eu le temps de faire des déménagements, de changer un enfant de chambre. Parce que des fois, les chambres doubles, on va mettre deux enfants qui ne sont pas de la même famille parce qu'on a besoin de place ou parce que c'est comme ça que ça s'est rempli. Et quand on sait qu'il y a des jumeaux, des fois, on déménage tout le monde. Si c'est en urgence, ils seront là où il y a de la place, quitte à ce que les jours suivants, on essaye de les rassembler. Après, je ne peux pas répondre pour tous les services parce qu'effectivement, il y a des services où on a encore plusieurs couveuses, mais parfois quatre, cinq dans la même pièce. Après, maintenant, on essaie quand même de plus en plus d'avoir des chambres individuelles. Et dans ces cas-là, quand c'est des nouveaux bâtiments, il y a des chambres réservées pour les jumeaux, pour les grossesses multiples. Et de toute façon, on essaye de rapprocher effectivement pour que les parents soient dans la même chose. Oui, c'est ce que j'allais dire, même pour les parents et même pour finalement les bébés. Ils doivent sentir cette présence du frère ou de la sœur. Et on voit par rapport à tous les lives sur lesquels on peut travailler, c'est qu'aujourd'hui, la place de parents et puis le bien-être du bébé est très important. Donc, on imagine bien que des bébés qui ont évolué plusieurs mois dans le ventre de leur maman, si on ne les sépare à la naissance, ce n'est pas ce qu'il y a de plus favorable, en effet. Après, ce qui peut aussi arriver, c'est quand on a des bébés qui ne nécessitent pas de la réa au niveau du terme, des bébés qui vont se rapprocher plus de la néonate, mais finalement, sur les deux, il y en a un qui a une détresse respiratoire, transitoire souvent. Ça dure deux, trois jours. Mais du coup, à ce moment-là, il peut y en avoir un qui va partir en néonate et un qui va plutôt aller en soins intensifs. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas les mettre dans la naissance. Mais parce que ça a des conditions et des besoins du bébé à ce moment-là. Mais justement, est-ce qu'il y a des... Alors, non, pas justement, parce qu'on peut sortir un peu justement la question. Ce serait plus d'un point de vue entre grossesse simple et grossesse multiple. Est-ce que la prise en soins, elle va être différente ? Alors, de la part du soignant, la prise en soins, elle n'est pas forcément différente directement auprès du bébé. Quoique moi, j'aimais bien parler à l'autre bébé de son frère ou de sa soeur. Par contre, au niveau de l'accompagnement parental, c'est sûr qu'on va faire une prise en soins un peu différente. Parce que, alors, soit c'est la même soignante qui prend les deux bébés. Généralement, on a une soignante par bébé. Je dis généralement, mais ça dépend de chacune. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait une diversité aussi dans la prise en soins. C'est plutôt sympa que les parents aient affaire à plusieurs personnes aussi. Et du coup, dans l'organisation, ça dépend de s'il y a la présence ou pas du coparent. S'il a pu prendre... Donc, je rappelle que maintenant, il y a un congé pour le coparent, un congé pour enfants hospitalisés à la naissance, pour un bébé hospitalisé. Donc, c'est un mois de congé, en plus du congé paternité qui, maintenant, a été allongé. Et du coup, il y a des parents qui ne peuvent pas, des coparents qui ne peuvent pas être là. Et effectivement, les mamans vont devoir naviguer entre les soins de l'un, les soins de l'autre. Et nous, on va essayer de s'adapter pour pouvoir leur permettre de s'occuper des deux. Alors, au début, parfois, on peut proposer, quand on ne les réveille pas à tous les tours, que la maman, elle s'occupe de l'un à un tour et puis de l'autre au tour suivant. Pareil pour les câlins, il y a des mamans qui font des peaux à peau le matin avec l'un, des peaux à peau l'après-midi avec l'autre. Quand il y a le coparent, finalement, chacun a le sien, entre guillemets. Et ils inversent après. Mais du coup, les bébés profitent encore plus de peau à peau parce qu'ils sont toujours en peau à peau, parce qu'il y a les deux parents. Et puis, des parents qui sont présents beaucoup plus aux soins, puisque, au final, à chaque fois, il y a un papa ou un homme qui s'occupe de lui. Et puis, après, on inverse. Donc, c'est plutôt dans cette façon-là que les choses vont changer dans la présence des parents, la durée des... Mais pas forcément. Mais bon, voilà. C'est la petite différence qu'il peut y avoir. Où, effectivement, nous, en soignant, on va essayer de se débrouiller pour en se disant, attends, je ne commence pas tout de suite avec lui. Je vais le faire patienter parce que maman, elle est en train de s'occuper de son frère. Et puis, quand elle aura fini, elle pourra venir avec lui. Voilà. D'accord. Où en sommes-nous ? J'ai perdu le fil. Je t'ai tellement concentrée sur ce que tu étais en train de nous dire. Alors, oui, c'est ce qu'on parlait aussi de l'organisation des soins. C'est moi qui n'ai pas continué aussi. Il y a quelque chose qui peut être aussi intéressant. C'est est-ce que les mamans, elles vont pouvoir faire du pot-à-pot avec les deux en même temps ? Oui. Donc, là, ça va... Voilà. Donc, c'est aussi la question avec la chambre unique. On tombe dans les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait favorable au double pot-à-pot. Après, il y a des questions d'organisation. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir, en fonction de l'état de l'enfant, s'il est ventilé, pas ventilé, qu'on puisse quand même amener les tuyaux du respirateur. Il faut pouvoir amener les câbles de la SAT, du scope, etc. Il faut aussi pouvoir amener les perfusions, les alimentations. Donc, suivant la configuration de la pièce, des fois, c'est un peu compliqué de tirer les huiles de chacun pour que la maman les ait ensemble. Donc, ça va vraiment dépendre des services. Ça va dépendre aussi de l'état de santé des bébés. Après, moi, ce que je trouve important, c'est de toujours, mais c'est la façon dont je travaille, de toujours voir avec les parents ce dont ils ont... Parce que des fois, on croit leur faire plaisir en leur mettant les deux bébés en même temps dans les bras. Et on avait déjà vu, quand on a fait le live sur le pot-à-pot, que c'est hyper important parce que les mamans, des fois, n'osent pas dire et elles sont tétanisées pendant les premiers pots-à-pot. Du coup, elles les tiennent comme ça. Et en fait, ce n'est pas super agréable parce qu'elles ont peur de faire tomber et tout. Du coup, il faut bien y penser. Parce que quand on leur remet deux d'un coup dans les bras, en pensant bien faire, en se disant, vous allez avoir vos enfants et tout en même temps, alors, c'est double stress. Donc, ça peut être bien de le faire, mais il faut demander à la maman avant comment elle se sent, est-ce que c'est quelque chose qui lui fait envie, et s'adapter à son envie à elle. Il y a des mamans qui vont avoir hyper envie d'avoir les deux en même temps. Et du coup, on va tout faire pour que ce soit le mieux installé, le plus confortable et tout. Il y en a d'autres qui ne se sentent pas à l'aise. Et dans ces cas-là, moi, je leur dis, finalement, pourquoi pas faire chacun leur tour. Donc, finalement, quand on fait un tout seul, c'est du temps de qualité avec ce bébé-là. On va parler à ce bébé-là. On va observer comment il évolue et tout. Et puis, la fois d'après, on fera avec son frère ou avec sa soeur. Et puis, quand ils iront un peu mieux, qu'il y aura un petit peu moins de matériel, que la maman ou le papa se sentira plus à l'aise, on proposera de mettre les deux en même temps, avec un peu d'allaitement pour maintenir. Mais des fois, on va en reparler dans l'évolution des bébés aussi, ils ne sont pas au même rythme. Peut-être qu'au moment du pot-à-pot, il y en a un qui n'est pas du tout. Il en sommeille profond. C'est quoi le moment de bouger ? Alors que l'autre, il est hyper excité et on sent que ça va lui faire de bien d'aller dans les bras. Donc, c'est vraiment hyper important de toujours s'adapter à la situation, aux besoins des bébés, aux ressentis des parents pour proposer quelque chose. Des fois, c'est toi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu as envie de faire plaisir aux parents en leur collant les deux bébés et en fait, ils passent une heure atroce de stress. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien important de vérifier ça, de bien prendre en compte les besoins des parents et vous, en tant que soignant, de venir les rassurer sur le fait que, finalement, si le temps qu'on passe avec l'un de ses enfants n'est pas égal par rapport au temps qu'on va passer avec l'autre, sur l'instant, en fait, il ne faut pas culpabiliser parce que c'est quelque chose qui viendra par la suite et en tout cas, de respecter les besoins à la fois des parents et même des bébés par rapport à ce que tu viens de dire. S'il y en a un qui fait un gros dodo écloté et en phase d'éveil et que c'est le moment pour lui, il ne faut surtout pas culpabiliser. C'est vrai que notre rôle, là, il est important. Mais est-ce qu'il est aussi important ? Parce qu'il y a toujours, comme pour les grossesses timbres, finalement, et les parents qui sont en aînate avec leur bébé, vous, vous faites attention, j'imagine, quand même qu'il y ait une création de lien qui se fasse entre le parent et puis le bébé. Est-ce que dans le cas d'une grossesse comme ça, enfin, de jumeaux, vous faites aussi attention à ce que, par exemple, un parent n'est pas plus vers un enfant parce que peut-être qu'il y a un enfant qui est plus rassurant que l'autre ou je ne sais pour quelle raison. Mais est-ce que ça, vous êtes vigilant, ça aussi, sur la création du lien entre les parents et les enfants ? Oui, c'est vrai que c'est important parce que, de façon générale, on va être un peu vigilante à la création du lien lors d'une naissance prématurée, accompagner les parents parce qu'on en a aussi souvent parlé, le premier contact, le premier toucher, se sentir à l'aise, etc. Et c'est vrai que, dans certaines situations, on va avoir des parents qui se sentent plus à l'aise avec l'un plutôt qu'avec l'autre, alors parfois inconsciemment. Et en fait, comme c'est plus facile avec l'un, inconsciemment, ils vont... Oui, on va spontanément peut-être aller un peu plus... Et puis, peut-être avoir plus d'excuses en disant, bon, non, mais il est fatigué aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est à nous de vérifier, mais comme pour tous les parents avec leur bébé, de voir s'il y a des petites fragilités, s'il y a besoin d'un soutien. Peut-être que... Se dire que c'est deux bébés différents. Et ce n'est pas parce que la maman, elle arrive à faire facilement une mise au sein ou un bain avec l'un que ce sera pareil avec l'autre. Et donc, d'observer comment ça se passe avec chacun et peut-être accompagner un peu plus quand c'est avec l'autre bébé parce que peut-être que l'autre bébé, il est différent et ça ne se passe pas aussi bien et la maman, elle est plus tendue ou le papa, il sait moins bien faire avec celui qui gigote. Et donc, voilà. Après, il ne faut pas être psychopathe non plus en se disant, oh là là, elle l'a moins pris parce qu'inversement, comme tu le disais très justement, ce n'est pas le temps passé avec chacun qui doit être pile équitable parce qu'on va accompagner aussi les parents dans ce fait que chacun va avoir des besoins à certains moments et peut-être que le lundi, c'est le premier jumeau qui sera hyper excité et qui aura besoin de câlins. Et d'ailleurs, je vois, il y a Laura F. Twins qui dit tellement de bons souvenirs de ses heures passées à faire du pot à pot. Voilà, c'est vraiment le moment aussi où on profite d'eux, c'est génial. Donc, voilà, profiter de ce moment-là avec lui qui a besoin de câlins, qui est excité et de ne pas se dire, mince, j'en donne moins à l'autre. Voilà, et bien peut-être que l'autre, finalement, trois jours après, il aura mal au ventre et c'est à ce moment-là qu'il aura besoin qu'on fasse un peu plus de massage ou qu'on prenne le temps ou alors celui qui a besoin de massage pour soulager des coliques, et bien peut-être qu'il aura moins besoin d'aide pour le sein et que la maman, elle prendra plus de temps pour faire la mise au sein avec eux. En fait, il faut les accueillir dans leur diversité et leur spécificité propre. C'est ce qui fait les... Ouais, exactement. Et c'est ce qui va, finalement, si on veut prendre les choses dans notre sens, c'est ce qui va faire la richesse aussi d'avoir deux bébés en même temps, du même âge et de se dire qu'en fait, voilà, il faut, comme tu le disais si bien, accueillir les besoins de chacun au moment où il en a plus besoin ou le moment où ce sera nécessaire. C'est important de les accompagner là-dedans parce que c'est une question, après, qui va se retrouver au fur et à mesure des mois et des années quand les enfants grandissent à 15 ans, mais je vais offrir la même chose aux deux parce qu'ils sont ensemble. Mais en fait, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins au même moment. C'est ça, ouais. Donc, finalement, commencer à en parler dès l'hospitalisation, c'est aider, en fait, et c'est soutenir la parentalité pour les mois qui vont suivre. Ouais, les mois, les années, c'est ça. Du coup, c'est important aussi de se dire que ils ne vont pas forcément avoir les mêmes besoins au même moment parce que dans les grossesses, enfin, les naissances gémillaires, il peut y en avoir un qui va filer sans aucun problème et l'autre va avoir un peu plus de soucis au niveau respiratoire ou va refaire une infection. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que des fois, les parents sont un peu désorientés. Quand on fait, quand on provoque une naissance un petit peu précoce parce qu'il y en a un qui ne prend pas assez de poids et que l'autre, il grossit bien et tout. Donc, il y a entre guillemets le gros et le plus petit. Et on se dit, finalement, le gros, il va bien et on fait naître le petit parce qu'il a plus de mal. Très souvent, c'est le gros qui va avoir plus de mal à s'habituer à la vie extra-utérine que le petit. Parce qu'au final, le petit, on l'a fait sortir, il est mieux dehors et puis il est bien dynamique et tout. Et le gros, qui était très bien, je dis le gros, c'est absolument pas péjoratif, mais celui qui avait un meilleur poids. Il était très bien dans le ventre de sa maman et le fait de sortir, il ne l'avait pas prévu. Oui, il aurait pu rester au chaud. Les parents, des fois, ils sont un peu déboussolés parce que finalement, ils s'inquiétaient pour le plus petit. Ils étaient hyper vigilants pour le plus petit et au final, ou qui va avoir plus de temps, de besoin de temps pour s'adapter. Et donc, en fait, ils se disent, mince, on était inquiet pour le petit pendant la grossesse et puis maintenant qu'ils sont nés, finalement, on est inquiet pour le gros. Ça montre bien comme quoi ça s'inverse et qu'il faut s'adapter au fur et à mesure. C'est ça. Et justement, du coup, là, tu parles des spécificités des enfants et qu'il y en a un qui peut aller un peu moins bien que l'autre avec des fois la tendance inverse. Comment ça se passe justement si tu as un des jumeaux qui peut quitter l'hôpital ou qu'il y en a un qui va être transféré parce qu'il y a une situation qui s'aggrave un peu. Dans d'autres cas, encore plus difficile si jamais il y a un des bébés qui venait à perdre la vie. Enfin voilà, comment on peut gérer cette différence au niveau de l'état de santé des bébés qui peut être compliqué à gérer pour les parents ? Alors ça, c'est vraiment pas facile parce qu'effectivement, on va se retrouver dissocié un peu dans sa tête et moi je conseille vraiment d'avoir un soutien de la part de l'équipe. Bon ça c'est évident mais aussi de demander un soutien au niveau d'un psychologue éventuellement parce qu'on est dans des ambiguïtés d'émotions. Ça veut dire qu'on est hyper content qu'il y en ait un qui aille bien et qu'il se bat bien et qu'il grossisse bien et en même temps on est hyper inquiet pour celui qui a une infection ou qui doit se faire opérer ou qui est transféré et du coup, on n'arrive plus à se réjouir pour l'un parce qu'on est hyper inquiet pour l'autre. Oui, c'est une ambivalence très compliquée. C'est vraiment une ambivalence très compliquée et du coup, généralement, moi j'accompagne les parents en leur proposant de fractionner en fait, de se dire quand vous êtes avec lui, on essaye de s'occuper de lui, lui il va bien, vous profitez d'être heureuse. Voilà, c'est-à-dire que la journée c'est que un mélange de je vais bien ou je ne vais pas bien mais pour nous aussi dans nos journées au quotidien il y a des moments super et puis il y a des moments, voilà. Bon, les moments super, il faut réussir à en profiter et comme ça, ça nous donne aussi des forces pour les moments où ça va bien. On recharge, voilà, on recharge. Donc du coup, ne pas se dire je n'ai pas le droit de profiter de ce qui va bien avec le premier parce que l'autre, il ne va pas bien. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus à celui qui ne va pas bien quand on est avec l'autre mais de faire le lien, de dire tu vois, je vais aller voir ton frère, tu sais, c'est un peu dur en ce moment mais voilà, on a besoin de ton énergie parce que toi, tu vas bien, on est fiers de toi, voilà. Donc de réussir un peu à fragmenter, enfin à cloisonner les situations pour réussir à mettre un peu du calme dans ses émotions parce que sinon, effectivement, il y a trop d'émotions. Après, c'est des périodes difficiles où quand les bébés sont transférés ailleurs, les parents, ça leur demande plus de trajet. Alors moi, je parle en région parisienne parce que souvent, on est sur Paris quand il y a des opérations bien spécifiques et où du coup, les parents vont être peut-être plus présents avec celui qui va se faire opérer sur Paris mais dans ce cas-là, il y a quand même des liens de confiance qui se sont créés avec les équipes soignantes et les parents, ils savent aussi que quand ils ne sont pas là, l'équipe soignante est là, prend le relais, explique à l'autre jumeau. Des fois, les mamans ou les papas passent la journée à l'hôpital sur Paris et reviennent le soir voir l'autre pour donner des nouvelles. Voilà, nous, on est là pour dire, vous savez, ce n'est pas le temps qui passe, ce n'est pas le temps qui compte, pardon, c'est vraiment le moment de qualité. C'est-à-dire que votre bébé, s'il vous a vu dans la journée, même si c'est une heure, si c'est une relation de qualité, vous discutez avec lui pendant une heure ou vous le prenez en câlin, il ne vous en voudra pas que vous soyez allé passer toute la journée avec son frère, peut-être que plus tard, c'est lui qui aura besoin. Ça, c'est dans les situations d'opérations, de pathologies, où on a le droit d'être triste et on a le droit de dire à l'autre qu'on est triste et qu'on est inquiet pour son frère puisque de toute façon, ils savent qu'ils ont un jumeau, donc c'est important de leur expliquer ce qui se passe. Dans les cas de décès, c'est très compliqué et on a besoin effectivement d'un accompagnement soutenu parce que les parents vivent un deuil en même temps qu'ils vivent une naissance et qu'ils vivent les progrès de celui qui va bien. Donc, il faut réussir à trouver l'équilibre. C'est un deuil comme tous les autres deuils, c'est-à-dire que ça demande du temps mais au même temps qu'on fait ce deuil, on va continuer à se battre pour celui qui est là. Donc, c'est vraiment une situation qui nécessite beaucoup d'écoute, qui nécessite beaucoup d'échange avec les parents et de pouvoir dire ce dont on a besoin parce que des fois, ça va être compliqué pour les parents quand il y en a un qui est décédé de rester dans la même chambre ou de revoir les mêmes soignants et il faut vraiment qu'on puisse dire aux parents qu'on comprend nous en tant que soignants et qu'on ne leur en veut pas de ce besoin de couper ou des fois des besoins d'être transférés ailleurs parce que c'est trop dur et qu'il y a cette angoisse de mort encore plus forte qui règne. Donc, c'est vraiment important d'en parler, de se faire soutenir et de parler de la situation au bébé qui reste. Oui, aussi. Après, il y a plein d'associations qui existent qu'on peut retrouver dans d'autres lives qu'on a fait sur le deuil périnatal avec des livres dédiés pour accompagner l'enfant qui reste. Et effectivement, c'est quelque chose de très difficile mais qui fait partie malheureusement de la situation en laquelle on peut être confronté. J'ai été confronté à ce genre de situation qui peut être différente. Il peut y avoir une mort in utero d'un des deux. Il peut y avoir un décès au moment de la naissance ou dans les heures qui suivent où la date de naissance correspond aussi à la date de décès de l'autre. Et il peut y avoir des décès à plus long terme. Et en fait, chaque situation est individuelle et il faut accompagner en ce moment des parents et faire vivre, continuer à faire vivre ce bébé qui a existé et qui a une date dans la famille. Exactement. Donc, c'est hyper important. Du coup, je peux partager, j'en profite pour partager les témoignages des mamans que j'ai reçus par rapport à ce bébé. Oui, bien sûr. Je vois que l'heure tourne. C'est vrai. Ça va toujours trop vite. Vas-y, on t'écoute. C'est toujours intéressant. Les mamans qui m'ont témoigné, j'ai trois mamans qui m'ont vraiment dit toutes la même chose en me disant j'espère que ce ne sera pas redondant. Mais en fait, moi, j'aime bien que ce soit redondant parce que le fait que ce soit redondant, ça veut dire que c'est important à transmettre. Et effectivement, elles ont dit la même chose. Ne jamais se dire j'ai l'impression d'avoir fait plus de câlins, plus de soins, plus de temps passé pour un bébé alors que je l'ai moins fait pour l'autre. Même si en quantité c'est le cas, c'est uniquement en raison des états de santé uniques de chacun des bébés. Donc en fait, voilà, elles disent bien à chacune. Voilà, on ne compte pas en fait. Ne pas essayer de comparer les progrès ou de se dire l'autre va aller mal parce que le premier va mal. En fait, vraiment, essayer de prendre chaque enfant dans son individualité. ça, c'est hyper important. Et puis, elle disait aussi dès que possible, essayer de voir avec les équipes pour les rapprocher parce qu'effectivement, on voit combien ça apaise les enfants et comment ils respirent mieux des fois quand on les met dans la même couveuse. Moi, je sais que dans mon ancien service, on attendait qu'il n'y ait plus de catés. En tout cas, on ne voulait pas qu'il y ait deux catés pour les mettre dans la même couveuse pour des risques d'infection. Dans les bras des mamans, on mettait avec deux catés. On faisait attention. Mais dans les couveuses, on attendait qu'il y en ait au moins un des deux qu'on n'ait plus. Après, ça dépend des services. Mais c'est vrai que dès qu'on pouvait, on essayait de rapprocher les bébés dans le même lit. L'autre maman me disait pareil. Ne pas comparer les enfants. Les évolutions sont différentes. Le rythme est différent. Ils n'ont pas forcément la même nature au niveau des acquisitions. Effectivement, certains vont apprendre à manger plus vite et d'autres vont avoir plus de mal à respirer et être autonome au niveau de la respiration. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. D'ailleurs, comment on va dire ? Est-ce que c'est celui qui mange plus vite qui est plus fort que celui qui respire mieux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, en fait, c'est juste qu'ils ont chacun leur rythme et qu'il faut le respecter. Pareil, ne pas culpabiliser, de prendre plus de temps avec l'un ou l'autre. C'est un parcours de montagne russe en permanence et elle dit que c'est encore double dose avec des jumeaux. C'est montagne russe. Et du coup, s'adapter aux besoins du bébé qui a peut-être plus besoin de ses parents à un moment et expliquer la situation à l'autre parce qu'il ne s'en tira pas d'éviter si on lui explique. Donc ça, moi, je valide à 100% et j'adore parce que pareil, comme l'autre maman, elle dit l'union fait la force la plupart du temps. Rassemblez les bébés. Ils vont beaucoup mieux quand ils sont ensemble. Ils respirent mieux. Ils mangent mieux. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien aux parents aussi. C'est ça. Donc, c'est hyper important. Et grâce à cette maman, on va faire la transition sur le retour à la maison, enfin l'arrivée à la maison. Elle disait qu'effectivement, ne pas hésiter à discuter avec les équipes lorsqu'il y en a un qui a la possibilité de sortir du service avant l'autre. Voilà. Et donc, effectivement, elle nous donne le lien. C'est parfait. Exactement. L'arrivée à la maison. Voilà, exactement. Du coup, comment les parents vont pouvoir s'organiser justement quand ils ne sortent pas forcément en même temps de l'hôpital ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que, mis à part des situations un peu spécifiques d'intervention chirurgicale ou vraiment d'infection de bébés qui ont le plus de mal à s'en sortir, à avoir une autonomie respiratoire, etc., quand c'est juste une question d'autonomie alimentaire, qu'il y en a un qui se met à boire super bien et l'autre est un petit peu plus lent. Moi, j'ai régulièrement observé des bébés qui d'un coup se mettent à ralentir comme s'ils attendaient l'autre. Je trouve ça génial. On commence à dire aux mamans et aux papas, vous savez, peut-être il sortira avant parce qu'il arrive à mieux boire et tout. Et comme par hasard, l'autre accélère et celui qui vivait bien se met à ralentir. Donc, des fois, on leur dit, tu vois, t'attends ton frère. Alors, bouge-toi. Ton frère, il t'attend. Vas-y, motive-toi. Il faut qu'il déclic. C'est extraordinaire. On arrive de temps en temps et des fois, les équipes ont la capacité d'attendre 24-48 heures pour que les deux sortent en même temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des grosses différences et dans ce cas-là, effectivement, l'organisation, ce n'est pas évident. Alors, des fois, le côté positif, les parents nous disent que ce n'est pas mal d'être sortis avec un bébé parce qu'ils prennent leur marque avec la maison, avec le premier. Et comme ça, après, il y a le deuxième. Ils se sentent moins tout seuls, tout seuls avec les deux. Voilà. C'est une façon de voir le verre à moitié plan. Donc, moi, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'au niveau organisation, ce n'est vraiment pas évident et qu'il ne faut pas hésiter à discuter avec les services parce qu'on peut éventuellement essayer de revenir dans le service avec celui qui est sorti. Mais ça dépend vraiment des services. Et alors, dernièrement, avec le Covid, très compliqué. D'ailleurs, je crois qu'il y a... Oui, justement, il y a Laura qui repose une question. Est-ce qu'il est possible de garder les deux à l'hôpital ? C'est un peu compliqué. On va essayer de traîner un petit peu. Le souci, c'est le prix journalier d'un séjour en règle. On est sur du 1 500 euros au jour. Donc, un bébé qui n'est pas de soin, c'est un petit peu difficile de justifier de le garder. Donc, quand on voit que ce n'est vraiment pas loin, on favorise ça. Maintenant, ça dépend du nombre de places, ça dépend des circonstances, etc. Je sais qu'il y a des services où on se débrouille dans une salle dédiée où celui qui reste est juste en autonomie alimentaire en train d'attendre de se débarrasser de sa tombe. on va pouvoir aller dans cette salle-là avec le bébé encore hospitalisé et le bébé qui revient. Mais voilà, ça dépend vraiment des services. Après, moi, je parle dans un contexte où on n'avait pas vraiment de sortie anticipée avec de l'HAD. Mais finalement, la sortie anticipée avec de l'HAD, comme ça se fait dans certains services, et en l'occurrence, moi, j'en connais sur la Bretagne, dans l'ouest de la France, ça, c'est bien. Parce que du coup, celui qui est bien, il sort. et puis l'autre, il sort aussi, mais avec de l'HAD, avec une infirmière qui vient pour faire la sonde. Oui, HAD, Marie, pour les personnes. à domicile, mais voilà. Donc, du coup, il faut échanger avec les équipes. Après, il y a des mamans aussi qui aiment bien, qui vont dire, papa va garder bébé à la maison et puis moi, je viens voir l'autre et puis après, on échange ou alors des grands-parents. Mais ça dépend des parents, ça dépend de si on est prêt à laisser ses bébés. Mais souvent, alors hors cas particulier, je pense à certains bébés où il y a eu des hospitalisations et c'était un peu plus long. Effectivement, ça demande beaucoup d'organisation. donc voilà. Donc du coup, au niveau de l'organisation, j'en profite, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider encore plus. Alors, tous les conseils qu'on a mis pour les sorties aux bébés tout courts, même hors-primètre. Bien sûr. Là, avec des jumeaux, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire faire des courses, du ménage, du linge, enfin voilà, se faire aider un maximum. Et puis après, réussir à recréer sa bulle avec le conjoint pour trouver son rythme tranquillement. Et donc après, sur les conseils des mamans, par rapport à l'arrivée à la maison, soit on garde un rythme de l'hôpital avec toutes les trois heures et avec les deux qui se réveillent en même temps et puis papa et maman sont sur le pont en même temps. Soit on va réussir à prendre un peu plus confiance en soi, suivre le rythme du bébé et après du coup, ils sont décalés. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on ne fait que ça. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Donc, en fait, il n'y a pas de conseil. Enfin, le meilleur conseil, c'est de s'adapter en fonction de ce que nous, on arrive à mieux supporter. Peut-être qu'on préfère être en continu avec des petites plages où on se calme, où on se pose quand ils sont au calme pour récupérer. Peut-être qu'au contraire, on préfère faire les deux en même temps. Enfin, là, franchement, il y a autant de solutions que de familles et de situations et pour le coup, je pense que ce sont les associations de jumeaux qui sont les mieux placées pour donner des conseils. Il y a les mamans qui ont des jumeaux qui peuvent donner des conseils sur la meilleure façon de faire. C'est ça. Tu connais des associations ? Tu en as une citée justement ? Alors oui, l'association, bien sûr, SOS Préma pour la Prématurité, on en parle à chaque fois, qui peuvent avoir des conseils spécifiques pour les jumeaux ou en tout cas, des témoignages de mamans qui ont été confrontés à ça. L'association la plus connue, c'est Jumeaux et Plus, qui a des antennes dans toute la France et qui permet de faire des échanges, de donner des conseils. Je crois qu'ils sont aussi des avantages sur des locations, des choses comme ça, de matériel. Et donc, le site qui est un blog un peu que j'ai découvert pour préparer ce live, qui s'appelle Jumeaux & Co. Dans lequel, il peut y avoir pas mal de ressources intéressantes également. En parler autour de soi, prendre conseils, des petites astuces, je pense que c'est ce qui sauve un petit peu la vie. Et dans les conseils, des mamans, les mamans qui m'ont témoigné, c'est des mamans dont les enfants ont un an. donc du coup, il y a eu une petite idée, un petit peu de recul. Elle disait que c'était important aussi de réussir à se dégager du temps à soi, malgré le fait que les jumeaux prennent beaucoup de temps et de poser un maximum de questions avant la sortie pour ne pas hésiter à se préparer, à anticiper tout. Parce qu'en fait, les infirmières, les médecins connaissent bien les bébés, les spécificités de chacun. Donc connaître un peu la spécificité de chacun, ça permet de prendre du recul et de ne pas se dire mais pourquoi lui, il fonctionne comme ça et puis pourquoi ça ne marche pas avec lui. Ils n'ont pas eu le même vécu, il n'y a pas eu la même oralité, il n'y a pas eu les mêmes épisodes de vie. Donc finalement, il faut s'adapter encore plus à chacun. Et puis après, ce qui n'est pas forcément évident, c'est effectivement de réussir à trouver une équipe de soignants pour se faire accompagner. Parce que déjà, c'est un parcours du combattant après une naissance prématurée de trouver éventuellement psychomode, kiné, orthophoniste, etc. Et là, il faut le faire en double. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de remuer tout autour de soi pour trouver des professionnels qui acceptent de les prendre, d'avoir du réseau, de trouver des gens qui vont nous aider. Faire appel à des assentes sociales aussi, c'est important. Les assentes sociales, elles peuvent trouver de l'aide à la maison, des travailleuses sociales qui vont venir donner un petit coup de main, peut-être des subventions. Enfin voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider par des assentes sociales. Et le dernier conseil que j'ai mis bien, moi, c'était essayer de trouver un moment privilégié avec chaque enfant dans la journée. Parce qu'en tant que parents de jumeaux, on a un peu envie de les laisser tout le temps ensemble. On découvre en fait que quand un bébé est isolé entre guillemets de son jumeau, on va le découvrir un petit peu plus spécifiquement. Et ça fait du bien aussi de pouvoir avoir ce petit temps de tête à tête avec son bébé. C'est vrai. Donc voilà, on ne peut pas forcément faire une entité les jumeaux. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils sont vraiment différents. Et d'ailleurs, moi, j'en parle beaucoup aux parents quand ils sont un peu inquiets sur les acquisitions des enfants. Mais parlez-en aux parents de jumeaux. Vous verrez bien qu'en fait, chaque enfant a son rythme et que sur des jumeaux, il y en a un qui va peut-être acquérir la marche, mais parler plus tard. Alors que l'autre va pas tellement avoir envie de bouger, mais va énormément utiliser la pince pour attraper les jeux et puis plus développer le langage. Donc finalement, les jumeaux, c'est un bel exemple de ce développement psychomoteur qui s'adapte et qui s'étend en fonction de chacun. C'est ça, de chacun. Voilà. Donc chacun a son rythme. Et donc c'est vrai aussi sur le parcours de la prématurité. Complètement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Super. C'était... Merci au moment de t'avoir en tout cas témoigné comme ça parce que c'est une grande richesse et du coup, ils nous apprennent aussi plein de choses. Donc merci beaucoup. Moi, j'avais reçu quelques questions aussi de mon côté. Oui. Je vais la reprendre parce que peut-être qu'on a quelques questions pour que finalement, on a abordé dans le cours du live. On avait... Comment maintenir... Oui, ça, on n'en a pas parlé. Comment maintenir le lien quand l'un des bébés sort bien avant l'autre de l'hôpital ? Donc c'est vrai qu'on a parlé un peu d'organisation et tout, mais on n'a pas forcément parlé de ce lien qu'on va essayer de maintenir alors qu'on va séparer les bébés. En fait, c'est important de continuer à parler de l'autre, en fait, de faire le lien entre les deux et de raconter ce qui se passe pour les frères ou ce qui se passe pour les sœurs. Des fois, il y a des parents qui aiment bien ramener l'odeur du frère ou échanger un doudou ou faire des petites choses comme ça pour qu'il y ait toujours un lien. D'accord, oui. Trouver un moyen pour faire un relais en tout cas entre les bébés. Oui, oui. Parler, raconter ce qui se passe pour l'autre, en fait. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier que c'est des petits bébés, enfin, c'est des bébés, mais que, voilà, leur parler, leur expliquer ce qui se passe, c'est très, très important. C'est très important. que c'est très important.